Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue avec Mozy pour la guidance, le tirage du jour, vu que... Et voilà, j'ai déjà essayé de recommencer la vidéo, mais monsieur, il a envie... Voilà, donc c'est Mozy qui va faire la guidance du jour, hein, on va faire un petit tirage pour ce début du mois, donc le 2 octobre, hein, on y va, Mozy ? Oui, quel en est le petit conseil pour cette journée ? On voit ici la reine de Denier, cela vous représente, on voit que vous êtes déterminé, que vous avez énormément de projets et d'ambition, peut-être aussi que pour certains, ben, vu qu'on est début octobre, vous vous êtes donné un petit peu des challenges à faire pour ce mois ou pour cette semaine. Attendez-vous aussi à une rentrée financière, en tout cas, un objectif financier matériel qui vous sera ici accordé. On continue. On a ici ce 7 d'épée, malgré les contraintes que vous vivez actuellement, on vous demande ici de faire le nécessaire pour, justement, eh bien, pour qu'elle n'ait pas lieu. Donc, hein, dans un sens, ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on vient un petit peu vous contrarier ou vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, vous faites le nécessaire pour que les choses, elles changent en peut-être démarrant, en démarrant peut-être une procédure, en faisant peut-être opposition ou quelque chose dans ce style-là. D'accord ? On continue. On nous parle ici d'une sécurité sur un plan amical, relationnel, voire familial. Toutefois, faites attention à une chose, c'est que quand on est avec un 4, ça veut dire qu'on est dans la stabilité, mais ça veut dire qu'on se plaisante un peu dans le confort. Donc, il faut faire ici attention avec ça. On voit que vous êtes dans une zone de sécurité. Les choses, ça serait cool qu'elles évoluent parce qu'on voit que vous avez des projets, des objectifs. Mais on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort si vous avez envie, eh bien, que tout ça change. En ce qui concerne un petit peu cette contrarieté, vu qu'on vous parle ici de rester déterminé sur un plan matériel financier par rapport à un blocage, on vous demande ici, eh bien, de sortir aussi un petit peu des sentiers battus, de faire les choses d'une toute autre manière pour pouvoir sortir de cette situation. D'accord ? Donc, il y a plusieurs solutions par rapport à une problématique que certains vous vivez. Donc, voilà, maintenant, il s'est barré. Allez, on continue. On nous parle ici d'une personne masculine autour de vous. Pour vous, si vous êtes un monsieur, ça vous représente. Donc, vous êtes quelqu'un ou vous avez quelqu'un autour de vous de bienveillant, de compatissant, qui est prêt à donner un coup de main, qui a s'est ramassé dans sa vie. Maintenant, eh bien, tant qu'on ne lui demande pas, la personne, elle n'agit pas. Mais surtout, un bon conseiller, une bonne personne qui est autour de vous, qui vous êtes tout simplement. On voit que c'est quelqu'un ici qui a peut-être une peur d'avancer. Alors, si vous êtes un homme, clairement, tu es vraiment quelqu'un de super, mais je pense que tu en as tellement bavé que maintenant, tu as un petit peu, tu vis dans la peur de pouvoir ici te lancer ou démarrer une relation ou démarrer un projet ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a cette peur d'échec que tu as vécu. On vient ici aussi vous dire que dans votre entourage, une personne masculine un peu plus âgée que vous, là c'est valable pour vous mesdames et pour vous messieurs, quelqu'un ici d'assez aguerri, viendrait vous porter conseil par rapport à ce que vous vivez, parce que cette personne, elle n'a pas osé. Elle a mis énormément de temps et elle vient ici conseiller, vous donner un petit peu cette énergie qui lui a manqué à lui. Mais par contre, il ne veut pas que vous reproduisiez le même schéma ou la même erreur. On pourrait parler, quoique je n'aime pas du tout ce terme d'erreur, on est là pour apprendre. Donc voilà, on continue. La lune et le 10. Tout ce qui représente ici, déménagement, changer de carrière, changer de pays, changer de ville, ça c'est propre à chacun de vous vu qu'on est dans du général. Là clairement, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc pour tout ce qui a été ici, démarche, postulation pour le travail, peut-être que vous avez déposé votre candidature pour un appartement, pour une maison, ou alors pour un poste qui se trouve à l'étranger, sachez que vous allez avoir ici des nouvelles favorables pour ça. D'accord ? La lune vient ici mettre en évidence, et ça tourne déjà ces derniers jours, que c'est tout ce qui est en lien avec la voyance, avec la médiumnité, tout ça. Tout ce monde un petit peu lunaire représente tout ce qui est le monde invisible. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi des choses que vous êtes en train de vous libérer. Vous prenez conscience que vous avez une bonne intuition, que votre flair ne vous fait pas défaut. Continuez, continuez à faire confiance à ça. C'est votre mécanisme. D'accord ? On voit aussi que pour beaucoup, vous êtes en train de déverser, vous êtes en train de lâcher, de libérer autant des peurs, autant des incertitudes. Vous faites un travail sur vous-même. Ça ne se voit peut-être pas physiquement, mais ça va se voir autour de vous, par rapport à votre entourage, par rapport à qui vous rencontrez, par rapport à votre travail, et tout ça. C'est ça, en fait, qui va être votre miroir du travail que vous êtes en train de faire, en coulisses, sur vous-même, parce que c'est le reflet qui va venir à vous, et qui va vous faire prendre conscience que ça en valait la peine, et puis que vous avez fait du mieux que vous pouviez, et ça c'est déjà super, et on vient ici vous récompenser de ça. C'est ça, c'est un très très joli message que vous avez ici. D'accord ? Donc, voilà un petit peu, par rapport au tarot. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Non. Je vais prendre ici l'oracle de la triade. Et je vais prendre les runes à Belle-Maman. Je voulais faire l'encromancie, mais M. Meuse a décidé de venir prendre la place sur le bureau, donc voilà. Il fallait croire que ce n'était pas l'encromancie qui devait se faire. Donc, je vais prendre les runes après à Belle-Maman. Et, on va voir s'il y a d'autres choses qui vont devoir être dites. On y va ici sur le côté relationnel, amical et sentimental. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous pour cette journée du 2 octobre ? On nous parle ici de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui pourraient ici démarrer pour vous. On vient ici nous parler d'un choix de ne plus être seul, de vouloir ici partager du temps, de faire de nouvelles rencontres. On voit qu'on est énormément dans l'ouverture. C'est très joli et cela fait du bien. On a ici un besoin et un désir d'évoluer, de changer. Vous avez grandi. Cela vient représenter ce que le tarot nous a dit. On nous parle ici de temps. Là, clairement, vous avez pris la décision d'ouvrir les portes pour des nouvelles rencontres, pour une évolution ici, autant sur un plan familial, sur un plan sentimental. Besoin ici, eh bien, d'aller habiter avec son partenaire, besoin peut-être, eh bien, de donner sens à cette relation, une demande en mariage, ou alors un projet ici d'un petit poupon à venir. On voit qu'on a pris le temps pour voir quels étaient les changements, ce qu'on voulait, pour sortir vraiment de cette zone instable et pour être au clair avec ce que l'on désire réellement. Le temps est venu pour donner sens à vos désirs, tout simplement. Donc, côté sentimental, il n'y a pas trop d'incertitudes, pas trop de problèmes. Là, on nous parle ici d'une fatigue excessive, ou alors d'une situation un petit peu ambiguë, contraignante, que vous vivez autant au sein du couple, autant au sein d'une relation amicale. On vous dit que c'est protégé, c'est juste une étape, c'est juste un passage. Il faut se soutenir, il faut être fort, façon de parler, mais il faut avoir les épaules solides parce qu'en passant ce cap-là, d'accord, je crois qu'il y a tout qui peut venir, vous êtes barricadé. Donc, ce n'est pas pour rien que le tarot venait aussi nous parler de certains ou de démarches ou de courriers un peu contraignants auxquels il va falloir à nouveau donner l'énergie de refaire face ou alors de faire une opposition ou des choses comme ça. Et puis, on voit que ça plurant énormément sur votre façon d'être, sur vos épaules. Donc, il y a une fatigue psychologique, une fatigue peut-être aussi physique et que ça vient un petit peu jouer par rapport à vos relations, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre couple, mais on vous dit ici que c'est protégé. Pas d'inquiétude, c'est un passage, c'est une procédure, c'est un mécanisme qui doit se faire. Mais on vient ici déjà vous dire que tout se passera très bien, d'accord ? J'espère que le message ici, il est clair. Pour ceux et celles qui ont un partenaire qui est peut-être, qui vit une particularité compliquée, donc un souci ici de santé, on vient ici vous dire aussi que c'est protégé à ce niveau-là, d'accord ? Comme ça, c'est clair, c'est dit pour ce mercredi 2 octobre. Je ne sais même plus quel jour on vit, c'est magique. Allez, on continue ici avec l'oracle de Béline. Quel en est son petit conseil pour la journée ? De l'âme sans sortie. On nous parle ici d'union et de paix. Non, ça vient ici, alors, non seulement, ça vient ici nous parler d'un mariage comme l'oracle nous a parlé avant. Alors, ce n'est pas les lames qui le disent, c'est ma guide qui me le transmet, c'est pour ça que je vous transmets aussi. Mais ça vient ici confirmer ça. Et puis, ça vient ici nous parler d'un appui, d'une collaboration que vous allez, pour certains d'entre vous, avoir. Ou alors, des messages et des courriers que vous allez recevoir favorables par rapport à certaines démarches que vous avez faites. Donc, on est ici dans une stabilité venant, amenant aussi, eh bien, un relâchement, une tranquillité émotionnelle. D'accord. On va juste regarder s'il y a d'autres messages qui doivent tomber ou si je dois te prendre. Ok, on va apparemment c'est comme ça. Je décide que d'aller. Donc, on nous parle ici de découverte et de fatalité. La découverte vient ici nous parler aussi du domaine un petit peu de la lune. On est en train de chercher un objectif. On est en train de faire le nécessaire pour changer notre vie, pour changer la situation. Et on voit qu'on vient ici avec cette fatalité dans le sens où, aujourd'hui, peut-être par rapport à ce que vous allez faire, on va vous couper un petit peu l'herbe sous le pied, mais c'est pas qu'on vient ici vous dire non. C'est juste que c'est une méthodicité qui suit son cours et que même si vous pensez qu'on vient vous couper l'herbe sous le pied, ça n'a rien à voir. C'est juste que la situation actuelle, elle doit être comme ça. Et puis, qu'il va falloir, eh bien, travailler d'une autre manière pour changer la chose. D'accord. Et si je peux comprendre le hasard, le petit bonheur, la chance, donc ce qui fait que, pour l'instant, on ne voit pas. Mais sachez qu'on vient ici amener une récompense. On vient à nouveau parler de certaines démarches dans lesquelles vous êtes, que oui, peut-être qu'aujourd'hui, on vient vous dire non, c'est pas ça, c'est machin, gne, gne, gne. Pour, eh bien, amener à prendre l'autre décision qui vous sera un peu plus favorable. D'accord. Comme ça, c'est clair, c'est dit. Qu'est-ce que je vais prendre? On va regarder ici avec l'oracle égyptien quel en est aussi le message. Alors, clairement, ça peut vous toucher, vous, comme ça peut toucher quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Et puis, c'est peut-être vous, le guide. Donc, ici, on nous parle d'un amour venant, d'une sécurité qui est en cours de téléchargement. C'est qu'une question de temps, de jour. D'accord. Sachez que cette stabilité, autant sur un plan sentimental, amical, familial et tout, c'est quelque chose qui est en train de venir. Après, c'est clair, on vous fait la guidance du jour. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui que tout ça va se passer. Ça peut déjà avoir commencé quelques jours avant, comme ça peut commencer quelques jours après. On est tous différents, on a tous une horloge différente. Donc, soyez quand même ici ouverts. Sachez que sur un plan sentimental, Cupidon va bientôt ici, eh bien, faire son travail. Sur tout ce qui est ici, recherche professionnelle, quoi encore, comment je pourrais dire, stabilité aussi, relationnelle et tout ça. C'est en train de venir. D'accord. C'est juste que pour l'instant, il y a certaines choses encore qui doivent se faire, qui doivent se passer. Et on ne voit pas encore ce choix, cette décision se prendre. Mais elle est en train de venir, d'accord. On continue. On nous parle ici de faire attention parce qu'on a été quand même un peu trahis. D'accord. Donc là, on voit qu'on est dans un, comment je devrais vous dire ça, il y a quelqu'un ici autour de vous, vous-même, qui vivait avec une rancœur. Vous êtes dans cette, ouais, dans la rancœur de comment je vais pouvoir me venger. Alors, ça m'étonne que ce soit vous, mais je pense que vous allez comprendre. Donc là, ça parle clairement à ceux et celles qui sont séparés ou qui sont en instance de divorce. Où là, on voit qu'il y a vraiment cette décision, enfin, cette réflexion de dire, mais comment je vais pouvoir embêter ? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. On continue. Là, il y en a deux qui sont sortis. Ici, on nous parle de la famille et du couple. On doit peut-être ici faire attention. Peut-être qu'il y a une personne ici du couple qui est un petit peu trop dominant, qui, je m'excuse de ce que je vais dire, qui n'en glande pas une parce que j'ai l'impression que c'est l'autre partenaire qui doit s'occuper de tout. Par exemple, les deux travaillent avec des enfants et puis, ben, quand vous rentrez à la maison, ben, c'est la personne, c'est toujours la même qui doit s'occuper des enfants. Ou toujours le même, hein, là, clairement, il n'y a pas de sexualité là-dedans. Qui doit s'occuper de tout, puis l'autre, il pose les pieds sur la table ou alors il va, il va vaquer à ses occupations, qu'il kiffe ou qu'elle kiffe. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas juste au sein du couple, qu'il va falloir peut-être prendre les devants, discuter avant que ça aille plus loin et que ça vienne un petit peu dans un agacement. D'accord ? On continue, on nous parle ici de récolte et de liberté. Clairement, sur tout ce qui est entrave sur le plan ici financier, professionnel, sachez que le récolte, elle est en train de venir. Je vous la souhaite ce jour et puis que vous allez ici pouvoir, eh bien, trouver une liberté, autant sur un plan relationnel, amical ou sentimental. Tout ça vient amener une liberté totale, ce qui veut dire que vous allez être ouvert, vous allez être serein et cela va jouer aussi sur tout votre cercle amical et tout, et professionnel quoi. Vu qu'on vient ici, vous amenez une sécurité à laquelle, eh bien, vous avez, pour laquelle vous avez travaillé, que vous n'avez pas lâché. Donc, le temps de la récolte est là et cette liberté de lâcher, de pouvoir respirer est aussi présente. Très beau message, en tout cas, du tarot et des oracles que je remercie. Je vais prendre ici l'oracle du messager. On va prendre les trois premières lames. Ah ben, apparemment, c'est l'oracle qui décide, donc super. Voilà, si j'ai un mot à dire, hein, vous dites, hein, parce que je ne sers pas grand-chose, là. Allez, quand même, j'ai le droit d'une, c'est gentil. Donc, on vous dit ici, prêtez attention aux messages. Là, clairement, on vient vous dire que, ben, l'univers va utiliser tout ce qui est possible pour vous transmettre certains messages, d'accord, que vous devez entendre. Ça peut être les animaux, ça peut être la télé, ça peut être la radio, ben, ça peut être Bibi, tout simplement, qu'il y a un message qui va te traverser, tu vas comprendre. Il y a quelque chose ici qui va devoir mettre, qui va être mis en lumière. Donc, prêtez attention aux messages ou aux messagers, la personne qui vient vous délivrer un message, parce que le changement, il est inévitable. Donc, les choses, elles sont vraiment en train, ici, d'évoluer, d'opérer et chercher les réponses en vous. Là, clairement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir changer ce qui ne va pas actuellement. Et on vient ici vous dire d'écouter la petite voix intérieure, comme on en a parlé avant. Après, je ne vais pas vous cacher, autour de vous, il y a des personnes qui vont justement amener la lumière là où, actuellement, vous n'arrivez pas à mettre. Et d'une manière ou d'une autre, cela va répondre à la petite voix intérieure que vous avez. Donc, comme si on viendrait ici, confirmez, confirmez déjà ce que vous savez. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Clairement, fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Et prêtez aussi attention à tout ce qui se passe autour de vous. Je pense qu'aujourd'hui, on va devoir être vraiment vigilant à tous les petits détails qui vont se passer durant cette journée sans les chercher quand même. Ça, il faut être clair. Parce que sinon, on va entendre et on va voir que ce qui nous convient. Alors que non, on doit complètement lâcher. Et d'une fois que vous avez un message clair, ça va résonner en vous direct. La chair de poule, un acouphène, donc l'oreille qui siffle, une oreille qui devient chaude. Tout d'un coup, un pic de mal de crâne, mais c'est vraiment léger, mais c'est transcendant. Ça va être clair, ça va faire mal sur le moment. Mais après, ça part direct. Juste pour dire, attention, là, tu dois faire attention. D'accord ? Et aussi, tout ce qui est les animaux et tout ça. Voilà. J'ai dit. Petit message ici de l'oracle d'Hélicorne. On vous dit ici, le chef, assumez d'être le chef. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Là, clairement, on vient vous dire, mais aie confiance en toi parce que tout va bien se passer. Sois fier d'être la personne que tu es. Continue à être autant déterminé. Oui, tu es perfectionniste, mais cela montre la détermination et cela donne aussi l'encouragement à d'autres pour qu'ils puissent être aussi bienveillants que toi, aussi pro que toi. J'ai vraiment envie de le donner comme ça, ce message, parce que ça doit résonner chez quelqu'un. Je suis désolée. On continue. Sanctuaire. Là, certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous retirer un petit peu du monde. On vous demande ici de passer davantage de temps seul et méditer ou faire une retraite. Le sanctuaire, ça vient ici vous dire de se retirer. Pourquoi ? Parce que sinon, autour de vous, il va y avoir que, oui, tu devrais faire comme ça. Oui, mais moi, je pense que... Et machin. Et puis, en fait, ça va te polluer la tête et tu n'arriveras pas à prendre une décision claire. C'est pour ça qu'on te demande, eh bien, de partir dans ton sanctuaire. Sanctuaire, c'est quoi ? Ben, si tu es comme Bibi, c'est peut-être, eh bien, de prendre la spie ou alors de faire un petit peu les affonds. C'est quand le cerveau, il est occupé à faire quelque chose. Et puis que là, ben, tu peux partir un petit peu dans l'entre-deux, hein, où c'est vraiment, ben, les petits messages qui te parviennent. Parce que comme ça, eh bien, tu auras les réponses qui vont te parvenir par toi-même, par tes guides. Mais ça ne va pas être ici quelqu'un qui va influencer ta décision. D'accord ? J'espère que j'ai pu transmettre le message et puis que je ne vous ai pas perdu en route. On continue. Et ici, nous avons les vies antérieures. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que, ben, vous devez libérer un karma de vos vies antérieures. Que vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Donc là, vous devez aussi l'accepter et puis être fière de ça. Et on vous dit ici, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, donc, ça vient un petit peu répondre à ce que, ben, certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler par rapport à un passé. Et puis que ça vient couper un schéma répétitif. Et là, j'amène ici au tarot par rapport à ce que je vous ai dit en début de tirage. Mais le travail que vous êtes en train de faire sur vos vies antérieures, je suis désolée, ça brille. C'est quelque chose ici qui est en train de porter ses fruits. Donc, c'est très bien. Et clairement, comme dit, si je me trompe, mais je pense que vous avez un membre de la famille qui est en train de vous aider à couper un schéma répétitif familial. Donc, il se pourrait qu'on soit un petit peu dans l'irritabilité ce jour. Parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Nous, se retirer et prendre confiance que c'est nous qu'on domine notre vie et qu'on doit, et qu'on n'est pas en loyauté avec qui que ce soit. On doit être loyal avec soi-même. On finit avec le message à Belle-Maman. Nous avons ici la première rune. Vous avez la force, les aptitudes, les capacités pour passer outre. On continue. On vous parle ici de protection de l'autre côté du voile. Le petit chaudron magique. Un souhait vous sera exaucé, accordé. Et ici, on nous parle d'ascension et de victoire, de réussite. Donc, voilà les petits pouces, un petit peu le message pour ce mercredi 2 octobre. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Prenez soin de vous. Et je vous donnerai aussi les dates pour ceux et celles qui aimeraient avoir une séance avec moi, vu que je vais me déplacer à Dreux en début décembre. Mais je dois juste encore réserver. Et puis, après, je vous dirai tout ça sur un petit poste. Comme ça, pour ceux et celles qui voudraient avoir une séance. Autant de cartomancies que communiquées avec un défunt. C'est bien volontiers. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour.